La télévision Futur Media est en train d'être venu ici. Je vous ai dit qu'il s'agit d'en parler avec Baba Tanyan. Président Tanyan, comment est-ce qu'il s'agit ? Comment est-ce qu'il s'agit de tous les auditeurs du Sénégal ? Pour les téléspectateurs, il s'agit d'un président de la Fédération Basket, mais aussi qu'un 4ème vice-président de la Fédération Football. Nous voulions obtenir l'impact de la victoire au Sénégal dans le Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? C'est ce qu'il s'agit d'Aliou Sissé à TfM. Mamoudou Ndiaye a eu un entretien. Je vous ai dit qu'il s'agit d'un coach national, désormais surnommé El Tactico. Donc El Tactico, je vous dirai. Je vous ai dit qu'il s'agit d'un groupe d'infos. Je vous ai dit que je vous ai dit qu'il s'agit d'un journal français. Je vous ai dit que Mamoudou Ndiaye, depuis le soir, je vous ai dit qu'il s'agit d'Aliou Sissé. Il s'agit d'un groupe de victoire. Il s'agit d'un groupe de victoire au Sénégal. Il s'agit d'un groupe de la Coupe d'Afrique des Nations et au Cameroun. Je vous ai dit qu'il s'agit d'un groupe de Cameroun. Je vous expliquerai après si j'en ai l'occasion et l'opportunité. Mais sinon, comme je l'ai dit au président Tangian, il s'agit d'un groupe de victoire au football. Il s'agit d'un groupe de 4e vice-président. Il s'agit d'un groupe de marketing. Il s'agit d'un groupe de victoire au Sénégal. Il s'agit d'un groupe de victoire au Sénégal. Il s'agit d'un groupe de victoire au Sénégal. parce que c'est le monde qu'il y avait, et puis l'excellent travail que les forces de l'ordre ont fait, la gendarmerie, la police. Mais vraiment, le travail qu'on a fait, il faut vraiment les féliciter. Parce qu'en fait, c'est une drôle qu'on a fait. Maintenant, comme nous le disons, le football, nous allons faire le travail, parce que j'ai été 4e vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football. Sous le magistère de Maître Abatalib Gaye, à la Fédération de Football. C'était 4e vice-président, chargé du sponsorisme. Donc, je sais assez à ce tout. Mais, le football indique le Sénégal, nous pouvons savoir en valeur absolue ce qu'il faut faire. Parce que, si c'est par exemple un pays, tout le monde a vu par exemple, je prends l'exemple de Jeune Afrique, tout le monde a vu un pays, vous savez, de prendre des enfants, 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 de prendre des enfants comme Jeune Afrique, pour faire des passes plus lucitaires. Parce que, tout simplement, c'est ça aussi à dire. Oui, pour nous parler avec eux. Le lieu pour la lecture, c'est de la publicité. Parce que DEC aussi a besoin de publicité. Si vous voulez que des grandes villes, comme Marseille, comme Lyon, comme Saint-Étienne, et tout ça, nous sponsoriser à outrance ce club DEC, c'est pour vendre le nom de la ville, de leur région. C'est-à-dire Saint-Étienne, Lyon, et tout ça. Mais aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal, de football, a vendu le Sénégal dans le monde entier. Parce que si on a tous les pays, de Dakar, de Praia, de l'État-Unis, de Fonglevi, de l'Japon, mais tous les Sénégalais, pour te dire que les Sénégalais, vraiment, c'est de grâce d'immigrés. Mais ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont tous les pays. Et ça, ça attire le monde, ça attire les gens qui sont à l'étranger. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe au Sénégal ? C'est le Sénégal. Les gens vont aller regarder le Sénégal ici. Et ça, c'est important. C'est très important. Ce qu'ils ont fait, le Sénégal ne peut pas les faire. Je pense que sur les réseaux sociaux, les États-Unis, une famille qui est très forte, la police n'est pas venu. Ils n'ont pas venu avec l'Anna, parce qu'ils ne sont pas venus. Et bien, ils sont venus à le Sénégal. Parce qu'elle fait des outils. Oui, des outils. Ils ont débarqué dans l'Anna. C'est sur les réseaux sociaux. Au Sénégal, on s'y attendait. On s'y attend. Non, mais à l'étranger... On s'y attendait. On s'y attendait. On s'y attendait. C'est extraordinaire. Mais si on s'y attendait après, ils vont s'y attendait. Oui. On s'y attendait en même temps. Bon, moi, je pense que... Mais alors, vous êtes président de la fédération aussi, comme je disais, par ailleurs, de basket. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pincement au cœur quand on a vu ce que nous faisons la footballerie et la performance, si vous savez que le basket, il y a une performance. Il y a une performance. Par exemple, les primes. Non, vous savez, il faut relativiser quand même. de nous attaquer le basket et le football. Bien que le basket est un grand sport, un sport droit qui a apporté beaucoup de choses au Sénégal. Il ne faut pas oublier quand même que le basket, c'est un grand récompense. Mais bien sûr. Récompense, c'est le basket de Djoubé, c'est Abdi Diouf. À l'époque, quand Abdi Diouf disait qu'il a fait l'oreille, Il a l'oreille. Oui, basket, ça a débuté avec vous. Donc, il faut le débuter avec Ousmane Paye à l'époque. Donc, si le query est venu, vous savez, il y a des... Oui, oui, des Lyonnes, là. Voilà. Donc, il faut le guéné. Et la tradition a se perpétué. Aujourd'hui, vraiment, nous fêtons le football. C'est une première. Depuis 60 ans, tout le monde attend cette victoire-là. Et je dis cette victoire-là, dans le monde entier, que ce soit même dans les pays européens. Jouerais, ça, c'est le club, nous jouons, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qu'en Europe, nous avons 7 ans. Donc, ce qui fait que... Un garçon comme Nampalis Mendy, par exemple, qui n'était même plus dans le groupe de Leicester. Par exemple. Dans la compétition, le club s'est venu, il a été venu dans le groupe de performance. Donc, ce qui veut dire que nous avons tous, nous avons tous suivi ça. Et ce qui fait que, Sénégal, la footballerie, ce qu'on a apporté au Sénégal, moi, je dis, vraiment, il ne faut pas faire la fine bouche. La récompense, c'est une réunion. Il ne faut pas faire ça. Si on a apporté ça aussi, on n'aurait pas crié au scandale. Vraiment, parce que le... Certains ont jugé, oui, que c'est exorbitant. 50 millions, 200 mètres carrés à Dakar, 500 mètres carrés à Diame Ndiaye, dans le premier arrondissement de Diame Ndiaye. Oui, mais bon, j'ai entendu notre ami Guy Mérissagna dire ça, ce matin. Bon, je pense qu'il a eu la réponse qu'il mérite de Haïti Diophal et de Bamba Kassé, parce que moi, j'irai un peu plus loin encore, parce que vraiment, Guy Mérissagna, il faut qu'il arrête. Parce que quand même, on ne peut pas jeter tout le temps du sable un peu dans tout ce qui est positif, c'est-à-dire que le fait de vouloir exister par tous les moyens, donc tous les moyens sont bons pour jeter du sable dans... Parce qu'aujourd'hui, cette victoire, c'est notre victoire. Je pense que Guy Mérissagna, il faut qu'on s'occupe, sincèrement, il faut qu'on s'occupe, il faut qu'on s'occupe un peu que nos compatriotes qui ont été retournus par les rebelles en Casamance, c'est-à-dire que c'est-à-dire parce qu'il faut qu'il faut. Donc certainement, peut-être qu'il faut qu'on puisse dire, 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 Mais moi, je pense que c'est que c'est un peu de temps que plutôt qu'on puisse dire que vous allez venir un peu ce que vous savez que les enfants sont en fait dans le travail du Sénégal. Mais il y a des moments, c'est indécent, parce que l'indécent frise le ridicule un petit peu parce que Guy Mérissagna, il ne pouvait pas dire que le monde qu'il y avait sur la rue, j'ai l'impression qu'il ne s'occupe de voir la télévision, ne s'occupe de quoi dire. Il y a des moments, il s'occupe de dire tout simplement parce qu'il a besoin d'exister, parce qu'il voulait donner vos caméras, les micros et tout ça. Mais il faut arrêter. Mais on est en démocratie. Oui, mais d'accord, la démocratie. Non, quand vous dites vous lui donnez vos micros, chacun droit à... Faites-le, faites-le. Mais en tout cas, moi, je dis sincèrement, il faut qu'il y ait un problème. Voilà, il faut qu'il y ait un problème parce que ça, c'est du positif, parce que ça, le Sénégal, pour une fois, boulette en 60 ans, ils viennent avec la Coupe ici au Sénégal et le président, quoi qu'on puisse dire, le président a misé. Mais où est le problème ? Il a gagné, et il a gagné avec l'ensemble du Sénégal, y compris lui-même. Y compris lui-même. Affaire du président, il ne peut pas l'accepter mais il faut quand même dire que c'est sa victoire parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Pour dépasser ce chapitre et revenir sur le symbole que tu as dit, comment est-ce qu'on peut comprendre que pour une campagne pareille, il y a encore une question que le prestige, c'est que 5 milliards, on a fait, en prime, en retour, tu as 2 milliards, si je ne me trompe pas, qui gagnent. Tu n'as même pas la moitié de ce que tu as misé aussi. Mais qui a misé ? Non, non, c'est pour dire l'importance de Lingard que le symbole est un symbole. On a mis 5 milliards pour gagner. En retour, tu n'as même pas la moitié en prime. Venant de la CAF pour être récits. Primes, c'est pour motiver les gens. Je vous rappelle que Senghor, quand l'équipe nationale de basket avait gagné la Coupe d'Afrique, ils ont eu droit à une médaille. Pas un franc, pas une maison, pas un terrain, ni rien, zéro. C'est avec la Bidouche. Quand ils ont gagné, avec Ousmane Pahy et tout ça, ils ont coctecté ce truc pour essayer de faire une prime pour que ça restera dans l'esprit un peu des sportifs. Ce qui fait que chaque année, chaque fois qu'il y a une compétition majeure, les gens tentent de se surpasser pour arriver à l'extérieur. Parce qu'en fait, c'est ça que c'est vrai. donc je crois que je reviens toujours sur Guy Marissagna, je crois que ceux qui gagnent cette Coupe-là, il n'y a pas un qui est à 200 mètres près de terrain. Franchement, il n'y en a pas un parmi tous ces joueurs qui étaient sur le terrain, il n'y en a pas un qui est à 200 mètres. Il n'y en a pas un mais il faut faire un geste et le geste, c'est le même qui est à 100 millions un terrain. Mais où est le problème ? Pourquoi vouloir prendre souffrance ? c'est le symbole qui est plus important. C'est le symbole qui est plus important et le geste. Parce que le football qui est fait c'est que il ne peut les quantifier mais c'est dans le temps, dans le futur. Si vous ne savez pas. Mais c'est comme nous travaillons ici. Ce que tu dis c'est comme nous travaillons ici. On ne va pas faire de la publicité qui a apparaît par cette victoire. On croise les doigts on attend par exemple des retombées touristiques. Je ne sais pas vous allez travailler ? Oui mais tu sais que le Sénégal est à travailler. Non, je dis que le Sénégal est à travailler parce que si tu regardes aujourd'hui les infractures qui sont ici. J'ai vécu trois présidents. Trois présidents. Mais les infractures qui sont qui sont je crois qu'il faut féliciter le président de la République. Parce que ça sincèrement ne veut pas le dire. Ce qui veut dire que quelque part tu as le droit. parce qu'en fait c'est là. Parce que les lutteurs les basketeurs les footballeurs bientôt avec le nouveau stade et moi je pense que sur ce nouveau stade d'ailleurs c'est une idée que j'ai qui me passe à travers la tête. Donc l'inauguration est prévue le 22. Mais moi je dis il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. La prochaine Coupe d'Afrique est organisée par la Côte d'Ivoire rien n'empêche le président Macky Sall de demander à son grand frère Ouattara de lui permettre de récupérer cette Coupe d'Afrique. Uniquement ce n'est reste que pour inaugurer son nouveau stade et réguler les nouveaux champions d'Afrique nous jouons ici et le prochain tour c'est dès 2023 ma fatale le délai est très short et c'est pas je pense que Sénégal ici il y a suffisamment d'infractions pour ça il n'en faut pas il n'en faut pas une dizaine vous avez l'adjoint vous avez le nouveau stade et vous avez l'amitié l'amitié Léopold Senghor Léopold Senghor et l'amitié il faut penser à une autre région par exemple pour que nous nous sommes attractifs oui 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 mais en fait tout ça tout est possible on ne peut pas limiter ça à Dakar Thies et Zéguenchor c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal mais il faut penser à Saint-Louis peut-être comme on dit mais il faut il faut que les infrastructures soient en fait non c'est une idée que je lance mais bien sûr c'est une idée que vraiment moi je vous dis que le délai est très short mais ce qui n'est pas très short c'est l'entretien de Aliou Sissé comme je le disais nous l'avons nous l'avons nous l'avons nous l'avons nous l'avons juste après le journal en français nous l'avons en intégralité la critique je peux dire c'est qu'il n'y a pas mais je crois que aujourd'hui il faut que il y a des ambitions il faut que il faut savoir ce qu'il veut et ce qu'il veut et ce qu'il veut il faut que tout pour qu'il puisse atteindre aujourd'hui s'il vous plaît nous l'avons en équipe nationale je peux dire que tout le monde et tout le monde il faut le savoir qui est le même il faut que le monde nous l'avons nous l'avons nous l'avons nous l'avons je peux dire je peux dire que j'ai dit que on est là que je peux dire je peux dire je peux dire que moi personnellement depuis Depuis 2018, nous avons été en train de passer au top de l'équipe. Après, coach de football ou de Sénégal, il y avait des matchs de chocs. Mais cette fois-ci, la campagne, nous avons été en train de se passer à la série. Personnellement, j'ai été en train de me faire attention. Et tu n'as pas été à ça pour que tu puisses rester à cette équipe. Oui, mais c'est très important. Comme nous l'avons dit, si on a un peu de temps, on a une expérience qui va permettre qu'il y ait une situation, qu'il y ait une situation de durée. Mais quand on a eu un petit peu de temps, on a une certitude après le match de Zimbabwe. Je ne me suis pas encore plus ou je ne me suis pas encore plus tout en question. Je ne sais pas si on a fait un match contre Guinée. Je ne sais pas si on a fait un titre ou si on a remetté tout en question. Aujourd'hui, nous avons eu un objectif. C'est un objectif, un objectif qui a été clair. C'est un objectif qui a eu 9 points sur 9 points. C'est moi qui ai gagné le premier match. Alors, Babatia Tanya, c'est une de ses premières réactions qui a été fait avec Momodou Ndiaye que l'on félicite pour le travail qu'il a effectué au Cameroun. Premier journaliste champion d'Afrique avec le football. Alors, Ndiaye champion d'Afrique. Ce que je voulais dire, c'est la victoire pour aller au Sissé. De la volonté et de la conviction également. Critique qui a été déviée de son cap. Et malgré les critiques qui a été déviée, il a eu quand même quelques soutiens. Et on doit témoigner à ce qu'on soutenait. C'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle ici. Oui, c'était dans Diakarlo. De l'autre côté. Voilà. J'étais contre la horde des indisciplinés là. C'est le boulot et tout ça. C'est les indisciplinés de ton émission. Charles Paye, le plus indiscipliné. Il n'en a pas l'air, mais c'est Charles Paye. Mais bon, vous voyez, vous voyez. Voilà. Alors, donc, je disais qu'à l'époque que tout le monde tirait à Boulérou sur ça. Je dis, mais attendez, ce monsieur, il est là depuis plus de 5 ans. Bon, quoi qu'on puisse dire, il a eu plus de résultats positifs qui ont été en train de se faire avec le président de la Nassaran. Il a aussi été en train de se faire avec le président de la Nassaran. Juste après, le journal de Sarah Sisselé donne. Alors, on ne pouvait pas terminer sans évoquer la sous-région parce qu'il y a été acteur de la Nassaran. C'est le président de Niger. Tandjan, il était le président. Alors, actuellement, le président de Niger, le gouvernement de la Nassaran, le président de la Nassaran, le président de la Nassaran, est-ce qu'il a des chances d'échapper à aller dans le Mali, à la Guinée, à la Burkina ? C'est 50-50. C'est 50-50. Parce qu'aujourd'hui, je crois que les militaires ont une phobie de coup d'État. Mais pourquoi ? On ne peut pas le faire mais on veut le coup d'État ? Oui, mais parce qu'en fait, c'est des inconscients. Quelque part, le coup d'État, c'est un peu de ne pas vous. Tu sais, inconscient, il ne peut pas vous expliquer ce que vous avez. Tu sais, je vais vous montrer un effet qui n'est pas. C'est-à-dire que les chefs d'État ne sont pas à la tête des armées croyant que c'est une protection mais en général, ce n'est pas ça. Je me rappelle le coup d'État qu'on a fait à Tangion. J'étais au téléphone avec lui. Ah oui ? Oui, le jour du coup d'État, j'étais au téléphone avec lui. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, les gens sont entrés. Je lui dis, mais où sont tes gars et il me dit, mais Djibo, Djibo, à l'époque, il était commandant. Il m'a dit, j'ai appelé Djibo et je lui dis, mais Djibo, qu'est-ce que tu fais ? Les gens sont en train de tirer. Djibo, c'est moi qui suis en train de tirer. Ça, c'est une information que je donne aujourd'hui, dix ans après. C'est un adage que je garde-moi de mes amis, mais je n'ai jamais en charge. Comme Thayya l'a fait aussi à Mourifény. Vous savez, aujourd'hui, Mali, par exemple, ils ont dit à Wagner. Non, je crois que c'est la pure déconnerie que les Maliens ont fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le Sénégal soit sur ses gardes. Parce que ce qui va se passer au Mali, le Sénégal sera concerné en premier chef. Parce que le Mali n'a pas une instabilité. Parce que si c'est déjà les Maliens tentent de ridiculer les Français à vouloir les faire sortir par A, Y, Y, Z d'une manière qui n'est pas orthodoxe, c'est un rafetur, c'est un rafetur. Et qu'est-ce qu'il croit ? Parce que d'abord, Wagner, tout le monde sait que c'est des mercenaires. Poutine dit, Poutine, il a dit à Macron que lui, Wagner, il ne dépend pas de lui. Il ne dépend pas de la Russie. Alors, Wagner, c'est qui ? C'est quoi ? Alors, vous avez 200 personnes qui sont là avec leur... En fait, moi, sincèrement, je donne mon avis à ce que j'ai pensé. Qui n'engage que toi ? Qui n'engage que moi. Moi, je dis, si il y a carré Russie pour se développer, je crois qu'il faut une fausse route. Parce que Russie, tout ce qu'il sait faire, c'est vendre des armes. C'est donner des armes. C'est foutre la pagaille. Et aujourd'hui, ils sont en train de foutre la pagaille. Moi, je dis, ça n'engage que moi. Voilà, voilà. Ça n'engage que moi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, tout le monde l'a vu. Et aujourd'hui, on voit Wagner qui débarque au Mali. Et subitement, il y a un coup d'État au Burkina et une tentative de coup d'État au Niger que Dieu nous préserve. Merci beaucoup. C'est assez souvent grave. Merci beaucoup, Baba Tangia. Les gens qui ont fait me dire, je vous en prie. Je ne vous en prie. Comme ils ont dit Gaïna Sénégal, qui ont été dans les grandes qui ont été dans les Nassarani, Sarah Sissé, qui a été dans les winters. Vous en avez avec les alliés aussi. On a eu toutes les ressources en Guerre. Je vous en prie, parce que tu as un champion de Marachie dans la Cattano-Burombe. Merci beaucoup.